Bonsoir, j'ai l'immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur ce plateau pour discuter du rôle des jeunes et de leur mobilisation en faveur du climat. Notre public est clairsemé dans la salle ce soir en raison des contraintes liées à ce virus qui nous exige de nous montrer adaptables, mais nous avons un panel dynamique et nous avons tout de même un public, des étudiants de Genève qui viendront partager leurs questions, leurs questionnements et leurs observations pendant ce débat. Donc la discussion fait suite à un film que le public peut visionner en ligne sur le site web de la TSR. Le film est disponible en ligne jusqu'à demain, vendredi. Et ce film présente le parcours, le combat, la mobilisation menée par Anouna de Weber en Belgique une des initiatrices du mouvement des jeunes pour le climat. J'ai aussi le plaisir de présenter Bernard Burnan, médecin de santé publique, très engagé pour le climat et membre, entre autres, des grands-parents pour le climat. Enfin, Océane Daïe, ingénieur en environnement, fondatrice de Swiss Youth for Climate. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'attention médiatique sur ces mobilisations des jeunes pour le climat, ces grèves du climat. D'ailleurs, avant ce débat, vous nous avez dit que vous n'étiez pas très sûr de film qui a été projeté parce qu'on a réalisé cinq documentaires sur vous au courant de ces dernières années. La question qu'on se pose, donc, c'est pourquoi maintenant, pourquoi un tel engouement, un tel relais auprès des médias pour cette question qui n'est pas en soi nouvelle? Why now? Why is this media attention an interest for this youth movement in favor of climate? Well, I think, obviously, a lot of people, for a long time, have been thinking, yes, we know the climate change, the climate crisis, we know about this, you know, but our politicians are probably dealing with it. This is also what I thought for a long time. And then, in my case, 80,000 people came on the streets in Belgium to demand that Belgium would be more ambitious on COP24, to sign the High Ambition Coalition, and we didn't. And then I started to realize, you know, we are dealing with climate change, and I started to look more things up, and I knew no more about it. I talked to scientists and experts, and then I realized, whoa, wait a sec, our politicians are not doing anything about this. And the moment you realize that, you start to act. And I think Greta Thunberg was a big person for a lot of people to get inspired by and to say, okay, I'm going to do something, because if you hear politicians say things about climate change or adults, you think, yeah, yeah, sure, sure. But then if there are little children sitting on the street saying, no, you are not doing anything, and you need to start doing something, then it gives a much bigger impression. And if more and more people came together, I think then was the moment that people started realizing, actually, nobody is doing anything about this. D'accord. Et vous, alors, votre perspective, parce qu'une chose, c'est la mobilisation, évidemment, qui est importante, mais l'autre, c'est l'intention portée sur cette mobilisation. Vous, vous avez été active dans ce domaine depuis longtemps. Comment vous vous sentez par rapport à cette attention sur cette nouvelle génération qui monte ? Vous êtes un peu dépité, jalouse, ou est-ce que ça vous donne plutôt l'optimisme qu'enfin on prête l'attention qu'il faut à cette question ? Non, alors je ne suis vraiment pas du tout jalouse. Au contraire, moi, j'ai été soulagée. Je me souviens très bien que les premiers mouvements, les premières vagues vraiment de jeunes dans la rue, j'en ai eu plus d'une fois les larmes aux yeux, d'émotion, de me dire, on y est, on va bouger. Alors c'est sûr qu'après, un peu avec le temps, la désillusion revient toujours un petit peu par vagues, mais c'est vrai que ça a été un moment très, très fort. Je crois que pour toutes les personnes qui étaient déjà actives dans les mouvements climatiques et environnementaux, ça a été très, très fort de voir la jeune génération descendre aussi nombreuses dans la rue. En Suisse, je pense que ce qui a déclenché, ce qui a pu aider en tout cas à déclencher d'une part les mouvements, mais aussi la tension, c'est une combinaison entre l'actualité internationale, et tu l'as dit, Greta Thunberg et sa grève du climat, qui a commencé un petit peu quand même à faire le tour du monde, à inspirer d'autres jeunes. Et d'un point de vue du temps, ça s'est combiné exactement en même temps avec le Conseil national en Suisse, qui a vidé systématiquement, la majorité bourgeoise du Conseil national de l'époque, avant les élections d'octobre dernier, qui a vidé systématiquement de toute mesure la loi sur le CO2 qui devait permettre, et qui doit toujours, d'ailleurs, elle n'a pas été validée par le Parlement, mais elle a vraiment vidé de toute mesure cette loi sur le CO2 qui devait permettre à la Suisse de respecter ses engagements pris sous l'accord de Paris. Et cette combinaison entre le Parlement, qui non seulement ne fait rien, mais non activement décide de réduire les efforts. parce que c'est ça qu'il y avait dans cette loi, c'était réduire les efforts que ferait la Suisse sur les changements climatiques. Ils l'ont tellement vidé qu'à la fin, finalement, une coalition a dû même torpiller cette loi et a dit mieux vaut garder le statu quo que cette nouvelle loi qui serait encore pire. Et ça, combiné avec l'actualité internationale, à mon avis, ça a vraiment mis, ça a donné l'énergie nécessaire à tout le monde pour descendre dans la rue, pour dire non, ça, c'est pas possible, on n'accepte pas. Et ça a été le début d'un mouvement extrêmement fort, magnifique, avec des gens absolument superbes et d'un courage et d'une énergie en Suisse que, en tout cas, moi, j'ai toujours beaucoup, beaucoup de plaisir à retrouver dans la rue. Tant mieux. Alors, Bernard, il y a cette question de plaisir, de profession, d'engagement. Vous-même, vous avez fait carrière, une illustre carrière dans la médecine. Vous êtes épidémiologue. J'ai lu sur vous que vos recherches sont particulièrement axées sur des solutions basées sur les fêtes, que c'est une de vos spécialités. J'aimerais que vous nous parliez un peu de vous. Comment, de médecin, vous vous êtes intéressé à ces questions de climat et engagé, fortement engagé, au point d'y consacrer vos heures libres à la retraite ? Est-ce que c'est la notion de plaisir ou plutôt la notion de nécessité ? Alors oui, disons, les aspects climat et environnement, c'est un thème qui m'a préoccupé depuis que j'étais adolescent, depuis les premiers travaux du Club de Rome. Et même si je me suis affilié très tôt à des associations comme les médecins en faveur de l'environnement, comme les médecins contre la guerre nucléaire, c'est vrai que je n'ai pas été un activiste. Je ne suis pas descendu dans la rue. Je suis descendu dans la rue, mais pas forcément pour ça, pour d'autres thèmes depuis longtemps. Et là, effectivement, le fait d'avoir plus de disponibilité une fois que les politiques de retraite sont entrées en vigueur m'a permis de m'impliquer plus avec différents groupes qui ont aussi suivi, qui ont démarré. Les Grands-Parents pour le climat, ça a démarré un petit peu avant, 2014 en Suisse. Mais il y a d'autres groupes dans lesquels je participe qui sont plus récents. Une association romande, plutôt vaudoise, des engagés pour la santé, où il y a un axe très fort aussi sur climat et santé. Donc, c'est vrai que ça fait un peu boule de neige, cet effet. Et je crois que là, on a pris le pied avec des jeunes, soit par des professionnels, je dirais, soit par justement ce mouvement des aînés ou des Grands-Parents pour le climat. D'accord. Il y a quelque chose qui est intéressant et un peu intriguant entre ces mouvements, vous parlez des Grands-Parents pour le climat, des personnes engagées depuis longtemps, après tout ce mouvement des jeunes, la tension entre les, vous l'avez dit, les jeunes qui critiquent les élus actuels ou les décideurs actuels pour manque d'action. Comment est-ce qu'on peut naviguer cette tension potentielle entre les jeunes et les personnes plus âgées ? Je pense à cette fameuse réplique et c'était de nous, OK Boom, cette politicienne néo-zélandaise qui, dans le contexte des discussions sur le climat qui avait lancé cette phrase qui est une insulte un peu aux personnes de ma génération. Comment, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de tension ou comment on peut réconcilier et unir ces différentes voies en faveur du changement et des politiques nécessaires ? Comment on peut éviter la tension entre les personnes de différentes âgées ? J'aimerais ajouter qu'on voit dans le film que vous avez reçu suite à votre engagement des insultes, des menaces et que des études ont montré que c'était surtout des hommes de plus de 55 ans. Donc, please tell us more about how you see this tension and how we can navigate it and hopefully achieve the common front. I think partly it is a generation thing because we have, I mean, mostly just because there's a lot of young people on the streets because it is about our future. It's about the rest of our lives. So obviously, the sense of urgency, the sense of something needs to happen and we are not going to compromise is really big with young people about this issue. But I think the biggest problem is not a generational thing because we see people from all ages coming on the streets and doing other things but amongst coming on the streets. But it mostly is an issue between politicians and scientists. And I feel like young people are now the in-between communicators between these two. And that's really hard because scientists have been shouting for years and years. The IPCC has been existing over 30 years already saying something needs to happen. There is a climate crisis. But politicians didn't listen. And then young people had to come on the streets to say, yo, these people are talking to you. You need to listen. And now they are negotiating and debating but not enough. We have on a European level the Green Deal, the climate law but it's total greenwashing. It's not ambitious. There is nothing concrete in there. And so this is why it's really important that young people keep putting pressure for the scientists to be heard, for the politicians to actually take action. Je pense quand même que le changement c'est de toute façon quelque chose de difficile pour tout le monde et plus longtemps on a vécu d'une certaine manière, plus ça peut devenir difficile de remettre en question certaines choses ou certaines réalités. Ça, je pense qu'il y a cette petite tension générationnelle qui n'a d'ailleurs absolument rien à voir avec la question climatique qui est... Ce n'est pas toujours une petite tension. On voit Greta Thunberg elle dit c'est vous qui nous avez mis dans ce pétrin. De certains milieux c'est plus qu'une petite différence. Oui mais moi personnellement je pense qu'elle dit c'est vous mais elle s'adresse à une génération qui est tout aussi hétérogène que la génération de jeunesse laid. C'est pour ça que moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a une espèce de fracture entre ceux qui veulent que les choses changent ceux qui veulent un nouveau monde et ceux qui veulent absolument s'accrocher à un ancien monde qui en réalité n'a plus d'avenir. Et ça c'est très difficile d'accepter que les énergies fossiles la croissance basée sur les énergies fossiles ces éléments-là n'ont aucun avenir c'est fini et c'est très difficile suivant où on se trouve et les intérêts qu'on a et je pense qu'en Suisse avec tous les énormes privilèges qu'on a et bien on est assez bien placé pour avoir le sentiment en tout cas qu'on va nous enlever quelque chose si on change ce monde et bien la résistance elle est due à ça et je pense qu'il y a une fracture bien plus grande entre ceux qui ont peur de perdre et ceux qui voient les opportunités de gagner tellement plus et à mon avis elle est là la fracture plus qu'elle n'est générationnelle. D'accord vous partagez ce point de vue Bernard vous qui êtes actif de revendiquer votre âge par les grands-parents pour le climat c'est un point de vue Oui en grande partie je pense qu'il y a effectivement d'autres différences distinctions hétérogénéité dans la population dans les avis et les prises de position que l'âge même si l'âge peut ressortir en effet bien sûr mais ce n'est pas un facteur ce n'est pas un facteur absolu et je pense que ce serait aussi intéressant de voir la classe sociale et ces aspects-là mais typiquement par rapport à ce que vous disiez Océane là je ne suis pas sûr que tout le monde soit très au courant de ce que soutiennent les fonds de pension qui font justement les rentes de pension des personnes de mon âge et qui sont largement liées à des gaz qui produisent de l'effet de serre ou à d'autres activités peu recommandables et qu'on aimerait bien mettre sous le tapis La question c'est est-ce qu'on peut repenser finalement le système de retraite et de caisse de pension et d'aide sociale de manière générale afin qu'on n'ait plus besoin d'attendre tellement de ces investissements-là et je pense la question elle est encore plus large que juste il faut désinvestir ça c'est évident qu'il faut désinvestir et qu'il faut arrêter de financer ces projets-là mais il faut aussi se poser la question très bien alors comment on reforme comment on repense toutes nos sociétés et ça inclut nos systèmes sociaux pour qu'il n'ait plus la nécessité d'être dépendants de rendements qui pour l'instant sont assez sûrs aussi parce que finalement ils sont subventionnés il y a des subventions plus ou moins directes aux énergies fossiles qui font que les rendements sur les investissements fossiles sont élevés et réguliers enfin bon c'est une boucle assez compliquée mais il y a plus large à repenser que juste désinvestir mais c'est génial c'est hyper excitant c'est peut-être ça la question est-ce que c'est un manque d'imagination ou est-ce que c'est le fait qu'on n'est pas des nouveaux modèles est-ce que c'est un manque d'imagination ou est-ce que c'est que le problème est tellement grand qu'il faut être un peu naïf pour imaginer qu'on peut le changer I think it's both I think first of all a lot of the politicians I meet they don't deny climate change but they minimalize it and that's actually a bigger problem because people tend to follow it more but the other thing is also that politicians I think for them it's really hard to grasp how big it is they don't understand it they don't read the IPCC reports or they're trying to write policies on things that they don't really understand and I think for them I think too many of them still think that there is an alternative you know like yeah if we hit the two degrees it's okay if we hit three degrees I mean you know we will see where we go I was talking to the vice president of the European commission lately and he was he's actually dealing with the green deal and the climate law and he told me to be more positive and he said yes yes I know there is a lot of problems with everything but you know you just gotta have faith and I'm sure that there will be new technologies and you know but he's talking about my future about the rest of my life so obviously I'm not gonna be hopeful about something that's not there yet well this is ça c'est la question qui m'interpelle aussi et j'aimerais vous la poser je sais que c'est pas votre domaine je sais que vous êtes active dans le domaine santé et changement climatique je me pose la question des émotions enfin il y a beaucoup d'émotions dans ces débats on voit de nouveau Greta Thunberg elle est fâchée le film pour ceux qui l'ont vu débute en parlant de la peur on parle de est-ce qu'on peut être optimiste il y a des gens qui doivent avoir mauvaise conscience enfin il y a beaucoup d'émotions ou sentiments d'impuissance qui vont vers des questions de enfin je me demande de psychologie et je me demande si vous avez un éclairage là-dessus est-ce que est-ce que les problèmes sont trop grands pour qu'on puisse l'aborder est-ce qu'il vaut mieux être positif pour des petites choses comment interpréter ça d'un point de vue de psychologie sociale ou santé mentale effectivement pas mon domaine mais disons c'est effectivement un aspect complexe on est resté encore pour le moment dans nos milieux mais c'est un problème vraiment mondial j'entends et toute l'injustice climatique entre les pays du sud et les pays du nord les pays du sud qui en souffrent plus donc c'est vraiment très compliqué à un moment où on voit les nationalismes des régimes de plus en plus forts dictatoriaux ou quasi dictatoriaux qui prennent le pouvoir c'est très difficile de faire changer ça et c'est aussi alors c'est pas tout à fait les aspects psychologiques mais il y a quand même des effets très importants sur la santé mentale des personnes alors des effets directs des changements climatiques mais aussi de perte de confiance de cette angoisse dépression qu'on a appelé du nom de solastalgie qui existe chez pas mal de personnes des jeunes et des moins jeunes moi j'entends passablement de personnes autour de moi des jeunes et des moins jeunes qui en parlent qui le mentionnent vous pouvez redire le nom de solastalgie c'est un terme c'est un état anxio-dépressif lié à cette perception d'un possible et proche effondrement de la société du vivant et d'une planète terre habitable d'accord et pour vous alors de nouveau docteur qu'est-ce serait le remède à ça est-ce que est-ce que cette voix des jeunes cette voix d'optimisme d'énergie qui monte et qui attire l'attention enfin est-ce qu'on pourrait imaginer qu'elle attire l'attention des médias exactement parce que ça ça nous soulage c'est enfin une solution comme dit bold enfin qui ose enfin des gens qui osent proposer des solutions radicales est-ce qu'on peut mais vraiment les jeunes ont le très très grand mérite d'avoir avec peut-être les connexions que vous avez mentionné fait maintenir en tout cas pendant un certain temps cette activité-là donc c'est c'est à nous et je dirais oui les politiciens doivent le faire mais ils ont souvent des vues à court terme au niveau des individus changer de comportement c'est possible mais ce ne sera pas forcément efficace peut-être qu'il faut travailler là à un niveau intermédiaire il y a quand même si on regarde dans le monde les pays avancent peu mais les villes certaines villes avancent plus donc il peut y avoir comme on l'a vu pour d'autres aspects sociaux plus à un niveau intermédiaire une volonté de changement qui est peut-être plus perceptible et aussi dans d'autres associations ça peut être des écoles etc. qui font maintenant des plans ou des hôpitaux qui essayent d'arriver à zéro émission de gaz à effet de serre donc il y a peut-être cette couche intermédiaire et là il y a des travaux sociologiques que je ne connais pas forcément bien mais qui semblent soutenir cette approche-là de dire le gouvernement on essaye de les convaincre les individus on essaye aussi de leur demander de changer leurs habitudes individuelles mais essayons dans les institutions les corporations peut-être des grandes compagnies ou des petites compagnies et là il peut y avoir apparemment avec moins de 10% mais je ne connais pas ces travaux d'institutions qui changent en effet boomerang et avalanche après d'accord est-ce que vous vous partagez vous travaillez maintenant pour le VVF si je ne me trompe pas est-ce que ça c'est un avis une analyse que vous partagez où est-ce que vous voyez le potentiel de changement bon c'est sûr que de toute façon on est à un tel point avancé dans la catastrophe climatique que et c'est d'ailleurs un des lead auteur du IPCC qui me le disait il disait toutes les réductions comptent chaque seconde chaque réduction compte donc oui évidemment que le comportement individuel est important notre comportement en tant que région est important mais les conditions cadres et donc la politique l'est encore plus et moi ce que je trouve quand même assez impressionnant c'est que aujourd'hui en tout cas dans à l'ouest enfin disons dans nos sociétés et bien c'est plus facile pour un individu de se comporter de manière climatiquement problématique ou en tout cas environnement problématique que de se comporter de manière durable c'est plus simple et c'est plus bon marché donc il y a quand même il y a un problème quand même d'incitation qui est évident et on n'arrive pas encore à changer ces incitations-là et ça pour les changer c'est les conditions cadres et donc c'est la politique et la dernière chose que j'aimerais dire sur ce point-là c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui dans le discours politique et de société autour des questions du changement climatique on en discute comme si c'était un choix on en discute encore comme quand on fait un budget quand nos politiciens font un budget ils disent bon alors on met un petit peu ici on met un peu là on met là on coupe ici etc alors qu'en fait on est face à quelque chose à un phénomène à une problématique à une crise à une catastrophe qui n'a rien à voir avec faire un choix de société est-ce qu'on veut être un peu plus social est-ce qu'on veut laisser le libre marché on n'est plus dans ces questionnements-là on sait qu'il faut réduire les émissions à zéro à net zéro il faut le faire et maintenant ce qui est difficile à comprendre et c'est là où je partage finalement un peu cette indignation et cette colère qu'ont peut-être certaines personnes dans la rue c'est de dire comment ça se fait qu'on n'est toujours pas là qu'on n'est toujours pas là à dire ok ça c'est notre budget on le réoriente entièrement pour créer ce nouveau monde parce que sinon si on ne le fait pas il n'y a plus de monde donc ça c'est c'est quand même quelque chose je pense quand on est rentré donc qui est difficile et qui peut être frustrant après moi je reste convaincue qu'on a des instruments démocratiques qui existent en Suisse en plus on vote beaucoup et il faut aussi que nous on prenne nos responsabilités et la première action individuelle c'est d'aller voter et c'est d'élire des gens qui se préoccupent de cette question-là aussi oui parce que je crois qu'est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de temporalité on voit de nouveau pour ceux qui ont visionné le film on voit à un moment donné les grèves que vous avez fait en Belgique tous les jeudis qui ont attiré beaucoup de monde et à un moment donné on voit interviewer une enseignante qui dit oui mais c'est bien mais bon ils ne devraient pas faire ça trop parce qu'ils doivent quand même trouver un équilibre entre leurs études parce que leurs examens c'est dans deux mois et on a l'impression que ce n'est pas du tout la même temporalité que vous vous avez avec une urgence et une vision à plus long terme il y a aussi la temporalité politique c'est quoi c'est 4-5 ans 3-4-5 ans un mandat politique donc si on n'a pas les bonnes personnes au suivant la stratégie peut-être qu'on ne réagit pas assez vite les politiques publiques souvent les investissements c'est sur une durée 20-30-40 ans comment on peut aborder concilier ces différentes temporalités qui peuvent freiner l'action qu'il faut je pense que la main chose que les politiques et les politiques et les leaders ont de réaliser c'est que c'est pas une chose et qu'il n'est pas une alternative et je veux dire ils sont worried de so many choses comme, par exemple des réfugiés mais parce qu'il y a de climat change par 2050 ils vont avoir 200 millions extra réfugiés donc si vous êtes worried de réfugiés vous avez de faire tout contre la climat change ils sont worried de leur économie que ils vont s'il n'est pas si on n'est pas d'extrême measures pour tackle la climat crisis mais il ne sera pas d'économie si on n'est pas de climat crisis donc ces sont des choses que les politiques doivent réaliser qu'il n'est pas d'alternative qu'il n'est pas d'il n'est pas d'il n'est pas et si on n'est pas d'un des streets et qu'il n'est pas d'étudier nous sommes aussi sacrifisants et nous sommes un grand sacrifice parce qu'il n'est pas que nous n'est pas de notre degree si il n'est pas de long terme futur pour nous si on n'est pas de la vie après ça beaucoup de gens sont aussi de l'économie pardon je vais continuer en français c'est un non-dit en anglais the elephant in the room enfin quoi qu'on en a on en a parlé le virus dont on parle tous les jours beaucoup en ce moment nous a forcé à voir ce débat dans ce format sans public force les avions à ne plus voyager enfin des frontières à se fermer enfin des choses encore il y a un mois inimaginables mais qui vont exactement dans le sens de ce que demandent les personnes voulant protéger l'environnement donc en fait on nous a dit que ce n'était pas possible mais en fait c'est possible qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ce virus pourrait être une opportunité et on lu juste avant de venir aussi un article dans Forbes qui disait qu'en fait la réduction de la pollution due à la diminution des activités économiques ces dernières semaines pourrait sauver plus de vies que n'ont été perdues par l'épidémie donc est-ce que vous partagez ce point de vue est-ce que vous pensez que c'est une opportunité malgré tout alors c'est vraisemblable que ça puisse sauver plus de vies puisque la pollution est un facteur majeur de mortalité pulmonaire et de maladies cardiovasculaires donc ça c'est tout à fait c'est tout à fait possible je n'ai pas vu ces chiffres je crois que c'est aussi une opportunité de nous permettre de comprendre que c'est possible que c'est possible de ne pas voyager de faire des téléconférences de le faire à distance même sans prendre un bateau pour traverser de l'Atlantique enfin j'ai vécu directement une expérience avec justement ces associations qui s'occupent de l'Evidence-Based Health Care ce n'était pas en lien avec le coronavirus c'était avant c'était le congrès 2019 avait lieu en octobre à Santiago du Chili au moment où il y a eu les émeutes et bien voilà ils ont annulé le congrès il y avait déjà des personnes sur place qui sont restées là ils n'ont pas pu faire ça et en fait ils l'ont ils ont dit on en refait un au moins que les personnes puissent présenter en visio en décembre et puis même s'il y avait déjà une sensibilisation ils se sont dit mais au fait pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas au moins une fois sur deux nos futurs colloques en visioconférence c'est des toutes petites choses mais je pense qu'il faut il faut voir qu'on peut modifier peut-être qu'il faut qu'on essaye de tirer parti de cet événement majeur on ne sait pas encore combien de temps ça va durer pour dire mais oui on peut changer et on doit changer et on peut vivre autrement et on doit vivre autrement on doit repenser notre système et alors évidemment il faut des espèces d'états généraux comme ça globaux c'est pas facile à penser à imaginer mais on doit passer par des changements vraiment majeurs je soutiens aussi bon moi j'aime pas trop la comparaison parce que je la trouve quand même un petit peu tirée par les cheveux et puis surtout elle ce qui arrive quand on a une épidémie comme maintenant c'est que c'est des mesures contraignantes d'en haut tout le monde se sent enfermé privé dans sa liberté moi je suis fondamment convaincue qu'en réinventant un monde qui respecte notre environnement et notre climat et nous relie en fait finalement la nature d'où l'on vient et dont on fait partie et bien qu'au contraire ça serait une opportunité extraordinaire de régler pas mal d'autres problèmes les maladies cardiovasculaires les problèmes de respiration la solitude la malbouffe la problématique du temps de se retrouver aussi soi-même dans cette ligne de temps qui doit toujours aller plus vite et tous ces aspects là si on se réinvente dans un monde qui est compatible avec la protection de notre climat et bien je pense qu'on peut y répondre et c'est pas ce qu'on fait quand on met en place des mesures contraignantes terribles qui sont tout à fait nécessaires comprenez-moi bien quand on a un virus et c'est pour ça que moi j'ai un petit peu de la peine avec cette comparaison parce que finalement moi le monde que j'imagine et celui que je suis sûre qu'on peut créer il a rien à voir avec celui d'un monde du virus et puis j'aurais voulu juste rebondir sur le fait qu'il faut effectivement faire des choses puis maintenant il faut y aller moi je pense que le plus frustrant et je suis assez convaincue que pas mal de gens partagent cette idée c'est que oui il y a plein de choses qui sont assez compliquées refonder une société repenser un monde c'est pas simple il y a énormément de détails et puis souvent c'est d'ailleurs ce qu'on nous dit quand on est en échange avec des politiciens on dit oui alors vous vous êtes hyper utopiste vous voulez ce monde là c'est pas possible c'est pas comme ça que ça marche pour certaines choses c'est vrai mais il y a des choses extrêmement simples et pourtant celles-là non plus on les fait pas et alors moi tant qu'on leur a pas mis le check sur la liste de toutes les choses qui sont assez simples à faire comme par exemple ne plus installer de chauffage à Mazou ou à énergie fossile de manière générale comme construire de manière correcte des bâtiments les isoler repenser la mobilité toutes ces choses-là ce sont pas des choses difficiles on sait le faire la science sait le faire la technique sait le faire depuis bien longtemps et c'est là la frustration oui il y a des aspects difficiles mais alors même les low hanging fruits on les fait pas et ça je trouve que c'est vraiment la chose sur laquelle on peut toujours répondre à celui qui je sais pas qui nous regarde à ceux qui vous dira un jour oui mais t'es utopiste moi aussi quand j'étais jeune je voulais changer le monde etc et bien là on y est on sait comment on fait alors on y va et on voit qu'il y a des changements on voit que par exemple les personnes qui devaient une majeure maintenant pour des gens de mon âge c'était évident de passer le permis de conduire que de moins en moins de gens de cet âge-là prennent la voiture par exemple What changes do you see as the low hanging fruits where would you see the possibilities for easy action to avoid the accusation that changing the world all in one go is too complicated Yeah I think as you're saying there's a lot of opportunities of very easy things that we can just change and I mean we're doing very contra-productive things right now we're investing billions of dollars into destroying this world and then millions of dollars into trying to saving it and we're just working against each other basically and this is something that we've been I mean I think on a local level we can achieve a lot certainly on a local level in cities like mayors are the future you know in cities you can do a lot of things and I think also young people are really trying to prove the fact that they they are just cycling to you know to school and to universities and they're using public transport but the thing is you know our politicians can say individually you have to be super eco-friendly you have to do everything you can but they are making it quite impossible because our society is completely fossil fuel based and so if you want to take public transport but your train is 10 minutes late every damn day you're not going to take public transport anymore so they have to also invest in these things so that people can make these changes but on a local level on an individual level there are so many opportunities that we're not taking right now for example the fact that we can still buy so much plastics in store and I was talking with the party leader of the extreme right party in Belgium about this and I was telling him you don't have to tell people not to buy any plastic bottles anymore you just don't sell them anymore and then he says you are fascist you are not democratic you know people want to buy plastic bottles so then you put them in the stores and this is a good example of you know him not realizing what this will mean yeah 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 well I want to sort of change tack again and actually come back to the initial question je vais revenir à la question initiale en fait de nouveau cette question de l'attention des médias sur ce mouvement des jeunes pour le climat et ce qu'on a pu observer en Suisse et je serais curieuse de savoir si en Belgique c'est aussi la même chose et votre point de vue sur ce phénomène c'est qu'on a vu toute cette mobilisation autour du climat et tout à coup les parties plutôt de droite enfin plus conservateurs qui étaient plutôt réfractaires tout à coup avant les dernières élections avaient tous leur programme environnemental opportuniste on peut dire mais est-ce qu'on ne peut pas aussi dire tant mieux si ça pousse cette action politique dans ce sens et a related question to you une question aussi séparée mais qui a un point commun à vous à Nuna dans le film on dit you rise above politics vous êtes au-dessus de la politique donc qu'est-ce que comment vous voyez cette souhaitez que plus de politiciens prennent conscience ou mettent en oeuvre des mesures climatiques restées au-dessus d'abord c'est Anne et après à Nuna bon moi je pense qu'effectivement le plus on a de monde qui réalise qu'il faut avancer et faire des choses tant mieux on peut créer des majorités au parlement on avance donc oui moi je suis plutôt en faveur après la question c'est de voir qu'est-ce qui se passe après les élections c'est plutôt ça qui est intéressant après les campagnes en elles-mêmes bon voilà après c'est vrai que pour les politiciens c'est pas toujours que évident il n'y a pas qu'une thématique c'est sûr que la société elle continue à rouler il y a même nous même les citoyens en général on est quand même aussi assez inquiets de choses qui nous semblent peut-être plus proches que le changement climatique donc c'est des challenges maintenant moi je trouve plutôt bien qu'aujourd'hui en tout cas dans l'enceinte du parlement ça devient beaucoup plus difficile de dire qu'il faut rien faire pour le changement climatique ça c'est quand même on l'entend presque plus après entre ce qu'on dit et puis les comportements de vote il y a des décalages mais je pense quand même que là on a fait un pas et c'est clairement dû à ces mouvements assez forts qui sont descendus dans la rue pour nous c'est toujours très important de continuer de presser que nous n'allons pas à une partie parce qu'en début beaucoup de gens disaient que vous êtes juste des Greens et les Greens sont asking vous de ce et ça qui est complètement untré et le truc c'est que tous les activités sont directement poussés à la gauche de la gauche de la gauche de la droite et la droite de la droite de la droite ne sont pas involuntes avec le changement ils n'ont pas de la droite donc c'est un sujet complètement divisé vous pouvez aussi le voir dans le Parlement et aussi à la gauche et c'est super super mal parce que le changement est le plus général de la droite de la droite ce n'est pas de la gauche ou de la droite et donc c'est super important de continuer à dire que nous sommes tous les politiciens et tous les partis ont besoin de faire la crise climatique un priorité maintenant c'est problématique parce que c'est aussi une évolution historique des mouvements politiques et ça n'a pas toujours été le cas en tout cas pas en Suisse c'est vrai que c'est peut-être le paysage politique que je connais le mieux mais on a eu effectivement une évolution ces 20 30 dernières années qui a poussé encore plus j'ai envie de dire vraiment l'écologie et le respect du vivant comme intérêt à gauche ce qui n'a absolument aucune aucune raison d'être nous vivons tous sur cette planète et il y a tout à fait la place dans une démocratie de discuter ensemble et de trouver des majorités pour des solutions qui seraient acceptables pour toute vision de société parce que c'est égal la vision qu'on a ou les solutions qu'on propose l'important c'est qu'à la fin et bien on doit tous vivre ensemble ici tout à fait est-ce que vous vous avez une juste un petit point c'est vrai qu'après les élections il y avait eu des espoirs que ce soit plus vert mais en fait sur tous les points qui ont été discutés à la session de décembre je crois qu'il y en a qu'un sur six qui a pu passer disons qui concernait cette thématique ça c'est une chose mais c'est vrai que ces changements qui sont structurels doivent être amenés de manière importante on sait faire des changements structurels mais c'est vrai qu'on a comme vous le disiez des aspects tout à fait contradictoires on continue à verser des subsides on a longtemps versé des subsides pour la croissance du tabac puis en même temps versé de l'argent pour faire de la prévention contre le tabac c'est vraiment des mesures structurelles dans le terme en prévention on a réussi à en faire et si on n'a plus que beaucoup moins de décès sur la route on est arrivé en Suisse dans les années 70-80 presque à 1700 morts sur la route maintenant on a moins de 300 à peu près c'est parce qu'on a pris des mesures structurelles sur la vitesse etc donc on sait faire ça mais il faut qu'on veuille le faire et que justement pour le CO2 qu'on dise on a les chiffres on a ces documents on a même des listes de ce qu'il faut faire de ce qui marche de ce qui permettrait d'économiser du CO2 donc on a des intérêts qui sont tout à fait antagonistes et c'est là qu'ils vont travailler on en revient sur la question de ce sentiment qu'en fait c'est un choix on ne le fait pas alors qu'il faudrait le faire oui mais je pense on peut dire que ce qu'il faudrait en fait l'urgence je crois que c'est un peu un des thèmes pour ce festival FDH cette année que ce qu'il faut on a besoin de solutions on a besoin de changements et une des questions c'est qu'il faut avoir les bonnes personnes autour de la table pour qu'ils empoignent enfin qu'ils empoignent du sujet et qu'ils mettent en place les actions nécessaires et je me demandais comment vous caractérisiez ou caractérisiez les personnes qu'il faudrait qu'ils soient autour de la table je pense au Fantasy Football où on invite on invente son équipe de rêve en puisant dans des équipes de différentes équipes pour composer l'équipe de rêve quelle serait pour chacun de vous l'équipe de rêve autour de la table pour faire les changements nécessaires et là vous pouvez mentionner des noms je pense que vous ne mentionnerez pas Jean-Claude Juncker pour ceux qui ont vu le film le comprendront bien mais peut-être que ce n'est pas des noms peut-être que c'est des profils qu'est-ce qu'on a besoin chez les politiciens les décideurs les chefs d'entreprise les personnes qui ont en leurs mains les possibilités de faire quelques-uns de ces plus grands changements ou des changements structurels qu'est-ce qu'il faudrait autour de la table pour moi c'est facile c'est facile de répondre parce qu'en Belgique nous avons fait un report spécialisé sur la législation en Belgique la politique en Belgique pour directement l'implement et nous avons des experts de changement évidemment nous avons aussi des experts en l'économie nous avons des sociologues nous avons des politiciens c'est un mix de tout parce que la crise c'est tout donc chaque secteur et chaque aspect doit être représentant dans un panel comme ça et c'est pourquoi pour moi c'est vraiment difficile de voir uniquement les politiciens faire législation et politiques parce qu'ils ne représentent qui doit être là donc en fait il faudrait un autre système où la société civile a un plus grand rôle un plus grand pouvoir direct d'influencer les décisions et pour vous alors dans une perspective suisse qu'est-ce que vous verriez ? je dirais déjà qu'en Suisse on a quand même un pouvoir plus direct d'influencer les législations parce qu'on on a la capacité de référendum facultatif la capacité d'initiative donc il y a quand même une possibilité plus directe d'influencer sur la politique je pense qu'il faut aussi se rappeler que bien sûr qu'il y a la politique qui prend une décision mais surtout en Suisse justement où on vote beaucoup il faut aussi beaucoup parler autour de nous informer parce que peut-être qu'aussi un manque d'information font que les gens ne vont pas forcément aller dans la sens des solutions dont on a besoin qui est-ce que je mettrai autour de la table moi je suis assez convaincue des principes participatifs qu'on utilise pas mal aussi sur toutes les questions de développement durable quand on parle de développement durable on sait très bien que la transdisciplinarité et le côté participatif est fondamental pour trouver des solutions qui à la fin sont acceptables pour tout le monde moi je suis assez convaincue qu'il faut commencer la discussion avec tous les gens qui sont concernés donc moi je pense qu'il faut effectivement aussi des scientifiques du climat il faut des techniciens parce que beaucoup quand même va passer par la technique quand je pense à la mobilité quand je pense au bâtiment à l'urbanisme etc quand même tout un aspect technique mais il faut aussi des sociologues je dirais qu'il faudrait des psychologues mais bon c'est un peu les sociologues les psychologues de la société et puis évidemment l'économie évidemment l'économie et puis des gens intéressés de tous bords autant ceux qui veulent aller hyper loin que ceux qui pensent qu'il faut tempérer parce que c'est dans ces échanges-là finalement qu'on va trouver les pas pour avancer et aller vers les bonnes solutions plus on attend pour faire ce genre de discussion moins on pourra le faire et on va se retrouver dans des situations de catastrophe totale où tout d'un coup on va en urgence prendre des mesures très radicales pas du tout populaires pas du tout inventives pas du tout participatives et ça c'est quelque chose qui je trouve est très inquiétant et on n'a plus vraiment beaucoup de temps d'accord j'abonde tout à fait dans ce sens j'ajouterai encore des spécialistes en communication parce qu'une des choses qu'on a appris c'est que c'est pas forcément facile de transmettre cette information que ce soit aux décideurs que ce soit au public j'ai une collègue qui a fait cette étude les graphiques des rapports IPCC du GIEC n'étaient compris que par une minorité des personnes qui étaient supposées les lire dans les gouvernements et aussi par des étudiants universitaires donc il y a une littératie une numératie à faire ça la transmission d'informations qui soit claire qui soit évidemment véridique c'est crucial aussi et avec ces mouvements participatifs on va avoir des personnes du public qui en sauront plus que d'autres d'accord et pour vous quel serait le message le plus important à communiquer pour justement mobiliser ces gens parce qu'une des choses qu'on voit c'est que en Suisse par exemple on a beaucoup de possibilités de faire entendre sa voix on a le droit de parler on a le public et d'exprimer son avis on participe aux élections il y a plein de moyens de s'organiser et d'exprimer ses avis mais il y a une démobilisation énorme sur beaucoup de sujets pas seulement sur les sujets climatiques donc quel serait le message à faire passer qui serait suffisamment incitateur à ce que plus de gens participent mais pas tellement énorme qu'ils fassent peur et que les gens se referment à l'idée j'aimerais bien le savoir je pense qu'il faut pour la mobilisation il faut qu'on arrive d'une manière ou d'une autre à recréer le temps les gens se démobilisent pas parce qu'ils ne s'intéressent pas à la société se démobilisent parce qu'on est tous dépassés dans notre quotidien on n'a plus le temps alors est-ce qu'on a un jour eu le temps je ne sais pas peut-être que c'est mon côté je suis encore trop jeune je me dis avant on avait peut-être plus de temps alors là vous pourrez peut-être réagir là-dessus je ne sais pas mais moi j'ai l'impression les gens n'ont plus le temps sont tellement concentrés aussi à juste titre sur des problématiques de leur quotidien que c'est très difficile de mobiliser et je dirais que pour moi en tout cas le message à communiquer principal c'est la peur de perdre nos privilèges qui nous retient de changer et bien cette peur là en fait finalement on va perdre beaucoup plus si on continue à être retenu par cette peur que si on se laisse on essaye et on prend le risque entre guillemets de se réinventer oui et on peut peut-être tourner ce message aussi pour dire que le temps est un tel luxe qu'en recalculant différemment ce qui est calculé pour l'économie si on donne plus valeur au temps peut-être que justement ça permettra toutes sortes de changements c'est une excellente idée à pondérer bienvenue Elisabeth Amarquezini vous êtes un collège à Genève vous avez passé une journée de réflexion autour des changements climatiques et ayant participé à ce débat vous avez des réflexions des questions à partager avec nos invités exact bonjour j'ai une question concernant la globalité du mouvement en effet aujourd'hui on voit que le mouvement il se concentre beaucoup dans les pays développés et souvent qu'il ne touche qu'un public un peu bourgeois est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de le rendre plus accessible pour qu'il commence à avoir un réel impact peut-être une petite traduction si c'est possible so there's been criticisms that this climate movement is a kind of a European bourgeois movement and Elisabeth was asking about the globality of the movement should more be done to open it up and seek participation of people from other countries from all different social groups yes I think one of the very important things for us to realize is that we're actually very privileged to be able to be climate activists to be able to strike to come on the streets to be civil disobedient I was recently I was recently I was recently at the Amazon first in Latin America and there I found a lot of climate activists who are really trying to push but the things that they can do are so much less and so this is a privilege we have but it also comes with a big responsibility to do anything we can and I think getting more the global south in this picture is very important because as I was saying the climate crisis is about a system change which means we also need to tackle the huge inequality that we're still living with and we also need to really involve the global south with this as well because there are so many activists there that have been fighting for ages for their lives and they are the ones most vulnerable to the climate crisis and I think that it's important to remember also in the cadre of this festival that in the South and in many countries it's the defenders of the climate rights who are often the victims of the state violence organized and also the victims of the consequences of the climate change and this is also one of the big things that the climate crisis is actually a human rights crisis and this makes us all responsible to fight for it because when we talk about climate some people are like yeah yeah climate I know I know but this is about people this is about people who are dying so yes we are super responsible to do something Est-ce que vous voulez apporter un élément de réponse à la question d'Elisabetta de comment vous verrez pour décloisonner ce débat pour intégrer enfin ce débat ce mouvement cet activisme en faveur du climat Bon moi j'abonde absolument dans ce sens-là que c'est un privilège et donc c'est une responsabilité absolue de faire plus et je trouve que c'est d'autant plus affligeant qu'on ne fasse pas plus là où on peut faire plus d'un point de vue économique social de droit humain et qu'on ne fasse pas plus mais vraiment aussi concrètement après il y a des questions aussi qui se posent je trouve même dans nos sociétés même ici en Suisse la question comment est-ce qu'on implique tout le monde est-ce que vraiment tout le monde est impliqué comment est-ce qu'on décloisonne ce mouvement à travers différentes peut-être groupes sociaux ça serait quand même assez intéressant de se poser cette question-là Des pistes ? J'abonde dans ces positions c'est vraiment une démocratie plus active plus vivante qu'on doit rechercher partout et on sait que les démocraties sont quand même aussi en danger et en changement à l'heure actuelle donc il y a vraiment un combat très fort à mener une autre approche nous avons Luna Bayard ici qui a aussi une question suite aux réflexions en classe sur les changements climatiques Oui bonjour alors ma question c'est dans la mesure où les politiques ne sont pas capables ou ne prennent pas les mesures nécessaires face à l'urgence climatique faudra-t-il un jour aller plus loin que l'Assemblée démocratie l'Assemblée diplomatie et à quel point faut-il être radical et ou extrémiste ? Moi je peux quand même répondre à un point là-dessus je pense qu'il est important c'est que de nouveau dans un contexte suisse le Parlement c'est nous qui les lisons donc qu'on soit content ou pas avec les majorités actuelles la réalité c'est que c'est les Suisses ensemble nous avons choisi cette représentation Sauf que à partir de quel âge est-ce qu'on peut voter c'est pertinent dans ce débat de dire je crois qu'il y a une commune récemment qui a refusé le droit de vote à 16 ans Oui c'était à Neuchâtel sur lequel ils ont voté Non absolument alors je suis tout à fait d'accord c'est vrai je reprends alors peut-être mon message en disant que les les personnes possédant la majorité civique et le droit de vote en Suisse peuvent choisir ce Parlement alors est-ce que c'est vraiment représentatif je pense que c'est une très bonne question qu'il faut peut-être se poser je ne sais pas si c'est vraiment celle qui est là mais en tout cas je voulais dire qu'il y a quand même je comprends la colère de la politique qui ne bouge pas et je la partage mais il y a aussi une vérité derrière c'est que c'est quand même une politique ce sont quand même des politiques élus et je pense que simplement ça nous envoie à notre propre responsabilité de parler autour de nous d'informer de discuter d'amener vers les gens les gens qui nous entourent ces cas importants-là parce que sinon on ne changera pas non plus les gens qui nous représentent mais est-ce qu'il n'y a quand même pas un rôle pour des mouvements comme Extinction Rebellion qui font des actions plus visibles pour montrer que ce n'est pas juste une question où cette législature peut-être ce sera la législature suivante on discute en temps voulu mais que c'est urgent et je suis prête à m'accrocher devant un aéroport pour ne pas que les gens puissent... enfin bref est-ce qu'il n'y a pas un rôle aussi pour des actions plus radicales pour réveiller les gens les politiciens les grands changements sociaux ont toujours dans l'histoire eu lieu avec un petit groupe de gens qui a poussé alors dans quelle mesure et jusqu'à où ça doit aller je trouve que c'est une question qui est très difficile à répondre Any thoughts? Would you like me to OK, summarize the question Luna's question was given that things are changing so slowly to what extent should there be more radical action? Yeah, well I think radical action is for example exchange rebellion is a good thing because it really shows people that things are super serious and urgent but it is hard to get people to do very radical things and we see that even skipping school and coming on the streets was for a lot of young people already a hard thing to do so I think there needs to be a balance of different movements doing different things some civil disobedience some not but I think the most important part is that everybody says in no matter what way we need to do something now because there is a sense of urgency that you are not getting So, Anaïs votre question for the intervenants You talked about Océane before of the mobilization of keeping this motivation that we have that we have that we have my question is how you you three with your three different age you have a different parcours chacun different in your life how you have managed to keep this motivation to be implicated in this movement throughout your life because I was very involved in the last last time by this movement by you by Greta etc but now it's a bit difficult to stay in the middle how do you do to stay in the middle I think there are several things which are very important one one to be able to and accept that it's ok it's possible to be fatigued it's possible to not have at certain moments the courage or the force to fight it's also why there are large movements where each can take a bit of time to be able to to be able to and then the second thing I think which is very important it's to be well-entoured it's not to do it it's for that we're all part of the movement by the way no one of us here has never done that all alone because it's that we need to be together and it's the camaraderie it's the sense the sentiment of belonging and of doing what is just I think which is a resource and which allows to advance but accept we can we have the right to be fatigued we have the right to take a pause it's very important Bernard ceci dit c'est effectivement aussi très important de faire quelque chose et de ne pas tomber justement dans une dépression et être actif le faire ensemble alors effectivement avec ses pauses mais être actif ça permet de garder espoir en disant mais peut-être qu'on va quand même y arriver même si c'est extrêmement difficile donc il faut garder le mouvement il faut vraiment garder cette envie de le faire So the question Anaïs' question was how do you keep the motivation how do you keep it going so we have Océane saying allow yourself to take a break Bernard saying yes take a break but at the same time keep up the hope and the action in a couple of words what would your recipe be well I agree with you and actually in well I so I was talking to Timmy once and in my conversation with him he actually told me you know the biggest problem that we're facing is despair and people who are afraid but I do not agree because people are not falling down in grocery stores crying for their lives I mean the climate crisis is super urgent and it is normal that people are scared and getting a bit depressed because we've been doing this for so long and obviously they're like can you please act can you please do something so I get that people are getting a bit tired of this but I think more and more people should be a bit afraid because I think the biggest problem that we're facing is that too many people are not afraid but for the people who are activists who have been doing this for so long it is a marathon it's not a sprint and we've ran a million miles but we've still got a million miles to go ok so another question une nouvelle question sur ce thème qui nous fera avancer encore bonjour déjà ma question comment considérez-vous aujourd'hui le rôle des jeunes au front face à la crise climatique well I think if I understood the question right what the role is of young people in this climate crisis and in this fight I think it's misunderstood a lot because when we talk to politicians a lot of them are saying yes so what do you want me to do and obviously I don't know I'm 18 years old I just graduated from high school I have no clue how to solve the climate crisis but I know that there's a lot of people who do know a lot of experts from the IPCC who have recommendations and solutions and it's time to listen to them so as I said in the beginning young people what we are doing coming on the streets it shouldn't actually be our responsibility we shouldn't actually have to skip school to ask our politicians please fight for our future so I don't think we have any role to play but for now it seems we have and we have taken a part in this and now I feel like we're communicating in between politicians and scientists because up until today politicians are more likely to invite young people than scientists that's interesting a sort of a network effect yes exactly an opening the way effect mais je pense qu'il faut que les jeunes et les plus jeunes gardent cette motivation et remplacent ceux qui vont peut-être faire autre chose comme vous Hanouna ou qui vont avoir des postes peut-être ailleurs donc oui les jeunes vous devez garder cette motivation et venir avec dans la rue pour remplacer ceux qui n'y seront peut-être plus c'est Anne moi je trouve c'est assez difficile parce qu'effectivement en fait je trouve qu'idéalement ça serait pas le rôle des jeunes de devoir faire ça je suis tout à fait d'accord avec toi ça serait pas le rôle mais voilà on est dans cette anomalie on n'arrive pas en tant que société à réagir comme il faudrait et donc finalement je pense que les jeunes se sentent concernés voilà je pense que c'est un très bon mot de la fin les jeunes se sentent concernés c'est évident que c'est le cas par votre action par votre action par le soutien que vous amenez aux plus jeunes dans leur combat nous arrivons au terme de ce débat merci beaucoup je pense qu'on a soulevé plein de questions importantes des pistes à suivre des messages d'espoir mais aussi d'urgence de manque de choix d'empoigner cette question donc il ne me reste plus qu'à vous remercier à remercier toute l'équipe du festival d'avoir donné l'opportunité de ce débat et bon courage pour les actions de chacun d'entre vous merci 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 Fautre, n'est-ce pas ?